Bienvenue à Français Facile, Easy French. Bienvenue sur notre chaîne, dédiée à l'apprentissage de la langue française à travers les histoires. Plongez-vous dans nos récits captivants et progressez à votre rythme. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Le parapluie rouge, sous le ciel gris, la pluie dessine son doux balai. Carla se rend au marché, son regard s'arrêtant sur un parapluie rouge qui attire son attention. Élégant, mais le prix est de dix dollars. Étudiante, avec un petit budget, elle tente sa chance. « Je pourrais vous donner sept dollars pour ce parapluie ? » Le commerçant, souriant, répond. « D'accord, jeune dame, c'est votre jour de chance. Donnez-moi sept dollars et le parapluie est à vous. » « C'est mon jour de chance ! » s'exclame Carla, tenant fièrement le parapluie rouge au-dessus de sa tête sous la pluie. Carla entre dans une pâtisserie, toute excitée. Elle veut acheter des gâteaux, car son petit frère les adore. En posant son parapluie rouge à côté de la porte, une atmosphère de douceur règne à l'intérieur. Carla choisit soigneusement trois petits gâteaux, tout en discutant gentiment avec l'assistant. Pendant ce temps, une cliente sort, une jeune femme avec une boîte à gâteaux. Carla, prête à partir, se rend compte que son parapluie a disparu. Elle voit un autre parapluie près de la porte, mais ce n'est pas le sien. C'est un vieux parapluie noir avec des canards jaunes, pas aussi élégant que le sien. Carla le prend avec un soupir, murmurant. « Pas de chance aujourd'hui ! » Puis, elle se dirige vers la place de la ville. Un jeune homme s'approche d'elle. « Salut ! » Il sourit. Carla ne connaît pas ce jeune homme. Elle s'éloigne rapidement. Le jeune homme la suit. Elle marche dans une foule de personnes. Le jeune homme suit le parapluie noir et jaune. « Salut ! Attends ! » crie le jeune homme. Carla se retourne, le fixe avec colère. « Va-t'en ! » lance-t-elle. Le jeune homme est triste. « Marissa, je suis désolée ! » dit-il. « Je suis très en retard. » « Je ne suis pas Marissa ! » crie Carla. « Tu n'es pas Marissa ? » dit le jeune homme en pointant le parapluie noir avec des canards jaunes. « C'est son parapluie ! » « Oh ! » dit Carla. « Qui est Marissa ? » « Je ne connais pas Marissa ! » dit le jeune homme. « Je vais la rencontrer. On va prendre un café. C'est l'idée de ma cousine. Marissa travaille avec ma cousine. » « Je ne suis pas Marissa ! » répète Carla. « Ma cousine a une photo de Marissa ! » dit le jeune homme. « Elle est grande. Tu as aussi une haute taille. Ses cheveux sont courts et foncés. Tes cheveux sont courts et foncés. » « Sur la photo, elle a un parapluie. C'est un parapluie noir avec des canards jaunes. » « Tu as un parapluie noir avec des canards jaunes. » dit le jeune homme. Carla lève les yeux vers le vieux parapluie. « Marissa est une voleuse ! » pense-t-elle. « Elle a volé mon nouveau parapluie rouge ! » Carla est en colère à nouveau. « S'il te plaît, ne sois pas en colère ! » dit le jeune homme. Il regarde sa montre. « Il est trois heures. Marissa va travailler à 14h30. Je ne peux pas la rencontrer maintenant. Il est trop tard. » Il sourit à Carla. « Allons prendre un café ensemble ! » dit-il. Carla réfléchit un moment. « D'accord ! » dit-elle. « Allons au café de ma tante ! » Le jeune homme sourit à nouveau. « Ce sera génial ! » dit-il. « Je m'appelle Paul. Je suis étudiant en droit, en troisième année. » « Je m'appelle Carla. Je suis aussi étudiante. Je poursuis des études en sciences. » Carla s'assoit au café avec Paul. Ils boivent du café. Ils discutent. Ils rient. Ils rient. Et discutent. Soudain, Carla se lève. « Oh non ! » dit-elle. « Il est tard. Je dois rentrer chez moi. Je dois étudier. J'ai un examen demain. » « Bonne chance. Veux-tu me revoir ? » demande le jeune homme. « Oui ! » répond Carla. « Ce serait bien ! » dit le jeune homme. Il fait presque nuit. La place de la ville est calme. Carla voit une grande jeune femme aux cheveux courts et foncés, tenant un parapluie rouge élégant. La jeune femme est Marissa. Marissa voit le vieux parapluie noir avec des canards jaunes. Elle est inquiète. Et soudain, son visage rougit. « Ne t'inquiète pas ! » dit Carla. « Garde mon parapluie rouge. J'aime ce parapluie. C'est un parapluie chanceux. C'est mon jour de chance. » La pluie tombe sur les parapluies. Carla sourit, puis elle court chez elle. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette méthode d'apprentissage du français vous a été bénéfique. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans la section commentaires. Avez-vous trouvé cette approche utile ? Souhaitez-vous voir plus de vidéos similaires à l'avenir ? Vos retours sont précieux pour moi. Merci infiniment d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada